Musique Perché à 1210 mètres, le jardin d'altitude du Haut-Chitlet à Xauru-Longe-Mer est en pleine mutation. Parce que là on n'est plus tout dans le climat normal des Hautes-Vosges. Sous ce soleil implacable, les plantes du jardin botanique se languissent de ces hivers enneigés et étés humides qui faisaient la caractéristique du climat de montagne. 16 000 visiteurs ont parcouru les allées l'an dernier pour admirer ce fragile patrimoine. C'est très important de collectionner les plantes et de prendre soin qu'ils restent, qu'ils ne s'en vont pas. C'est très beau, beaucoup de travail je pense. Balayée par le vent, la terre se dessèche trop vite et les jardiniers cherchent toutes les astuces pour conserver les 2500 espèces qui y ont pris racine, des plantes issues des massifs montagneux du monde entier. Dans un premier temps on déplace les espèces les plus sensibles, on les rapproche dans les endroits un peu plus ombragés au bord de l'eau. Après c'est l'irrigation mais vraiment strict minimum quand même parce qu'on est aussi dans une logique de préservation des ressources naturelles. Ce qui fait qu'à terme on réorientera les collections vers des espèces beaucoup plus adaptées aux étés chauds et secs. Dans cette optique de valorisation et de préservation, ce mardi matin ce photographe est arrivé du jardin botanique de Nancy pour prendre des clichés des espèces en floraison qui de juin à septembre offrent leur plus beau profil. Le but c'est d'avoir une photographie à un instant T de la flore locale et de mémoriser en fait cette image-là, toutes les espèces qui étaient présentes à cette période et d'enrichir la base de données. Mais force est de constater que le changement climatique fait des ravages. Dans la pépinière du Haut-Chitlet, 2000 boutures de ces pulsatilles à Cherféli, pulsatilles des crêtes endémiques du massif sont chouchoutées. Ces exemplaires matures sont fanées mais quelques semaines plus tôt on pouvait en voir entre la Chlourte et le Ballon d'Alsace. D'année en année, cette fleur blanche perd du terrain. On a travaillé avec le conservatoire des espaces naturels de Lorraine à un projet de renforcement des populations de cette pulsatille sur la partie nord de la crête, c'est-à-dire au nord du col de la Chlourte. Ces graines ont été récoltées l'an dernier durant l'été. Le but c'est de les mettre en culture au jardin du Haut-Chitlet, de faire du semis, du repiquage, de la multiplier en vue d'une réintroduction. La pulsatille souffre du changement climatique mais surtout de la mutation du milieu naturel qui se referme. Myrtilliers, Calune et Arbuste ont été débroussaillés pour lui laisser une chance de retrouver sa place. Action similaire avec ces saxifrages, œil de bouc qui était commun il y a quelques années et dont on ne trouve la présence que sur deux secteurs du massif jurassien en France. Les jardins botaniques travaillent en réseau pour maximiser leur chance et conserver des spécimens qui subissent les effets de la théorie de Darwin chaque jour un peu plus.